Ah ! Quelle belle journée qui démarche chez la merguez ! Enfin, il est 11h du matin quoi ! Allez, on se met en jambe ! 3, 2, 1... Partez ! Le championnat du monde de scroll sur Instagram ! C'est parti ! La merguez fait un très beau départ ! Elle répond aux bocaux de ses potes alcooliques ! Et oui, oui, oui ! 3h viennent de passer ! Voilà ce qu'il se passe chaque matin quand on n'a pas de raison de se lever, le matin ! Contrairement au Hunter ! Le Hunter n'a pas de raison de se lever ! C'est le lever qui a raison de se lever ! Non, le Hunter est empli d'un but ! D'une mission ! Ce qui fait que le Hunter ne peut pas se sentir vide ou déprimé ! Un but, un objectif, une mission, une raison de se lever le matin ! Vous appelez ça comme vous voulez ! Et juste réaliser à quel point aujourd'hui tout le monde vit sans ça ! Y'a personne qui aujourd'hui a son truc à lui, sa passion, son business, son machin ! Tout le monde a genre la même vie ! C'est-à-dire on se réveille, on va au travail ou à la fac, on rentre chez soi et on répète ça ! De temps en temps on part en vacances, y'a rien de plus qui nous anime dans notre tête ! On est spectateur de notre vie et ça c'est normal chez les merguez ! Et ça peut même nous arriver quand on a l'impression d'avoir un projet ! Et par exemple moi à l'époque de Trash, quand je faisais Trash Bandicoot, en vrai c'était pas mon projet ! C'était pas le truc qui me faisait vibrer dans la vie ! C'était toujours plus fun que d'aller en cours ! Et oui la chaîne marchait très bien mais je me donnais pas à fond, vraiment à 100% de mon âme ! Pour réellement faire plus de vues, faire deux vidéos par semaine ! J'étais pas à fond clairement ! En même temps j'avais toujours des sortes de phases dépressives, parce que j'avais pas cette vraie raison de me lever le matin ! Même si j'essayais de m'auto-convaincre que c'est mon but, c'est mon objectif, de faire plus d'abonnés pour Trash Bandicoot ! En vrai quand je disais ça, ça sonnait faux ! La vérité c'est que j'avais pas de vraie raison de me lever le matin, contrairement à Néoxys de Trash ! Oui, je pense sincèrement qu'il pouvait travailler 10h par jour sur Trash et se donner à fond, parce que c'était plus son projet que mon projet ! Et même chose, je me mentais aussi à moi-même quand je me disais oui, les études, pareil, avoir mon master en Matinfo, devenir ingénieur, tout ça c'est mon objectif de vie, c'est ma mission ! C'est pas vrai, je me donnais pas vraiment à fond, à 100% pour réussir tous mes exams et passer les années, non c'est pas vrai ! Je savais pas quoi faire après mes études, sûrement ingénieur ou prof ou un truc du genre ! Alors les enfants, voilà la vraie définition d'un objectif ! Notez-le, ça va être une définition assez complexe, vous verrez, c'est assez nuancé ! Un objectif, deux points, ouvrir les guillemets, c'est un truc qu'on veut de ouf maintenant ! Là je sais que ça c'est compliqué comme définition, ça peut mettre du temps à arriver, et oui c'est tout aussi con que ça ! Donc actionable step, dis-toi là maintenant dans ta tête, pose-toi vraiment cette question, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Mais genre maintenant là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il te faudrait là pour combler un besoin de dopamine, d'endorphine, dans ton cerveau, pour que tu sois heureux actuellement, qu'est-ce qu'il te faut maintenant ? Ça peut littéralement être matériel, ça peut être genre je sais pas, de l'argent, ça peut être 100 000 abonnés sur Youtube, ça me rendrait trop heureux 100 000 abonnés ! Une meuf, une meuf, mais tel critère et tout, un diplôme, est-ce que tu veux être neurochirurgien, je sais pas, pose-toi la question tiens, en mode oui tiens c'est vrai, est-ce que je veux être neurochirurgien, est-ce que ça me rendrait heureux d'être neurochirurgien, est-ce que je veux un six-pack, j'en sais rien ! Voilà là t'as un truc que tu veux, peut-être t'en as plusieurs, mais honnêtement garde-en un, parce que ça va déjà prendre beaucoup de ton temps et tout, garde-en un seul, et prends pas un objectif de l'Obsa aussi ! Genre, oui, je veux 1000 abonnés avant la fin de l'année, sur Merguez Superstar, t'sais y'a un salon motivation, les Youtubers mettent leurs objectifs, leurs trucs comme ça, y'en a tellement qui mettent, ouais, 1000 abonnés avant la fin de l'année frère, t'es sur Merguez Superstar, tu peux littéralement faire 100 000 avant la fin de l'année, donc plutôt 100 000 abonnés, si tu te dis, ouais je veux faire 1000 euros, plutôt 10 000, tu vois ! En rapport à Merguez Superstar, dites-vous, pour les 100 000 abonnés, y'a un mec sur Merguez Superstar, c'est Whattafail, il y a des gens qui connaissent, c'est un gars qui fait des vidéos, il avait dit un truc super intéressant, en France, y'a à peu près 6-7 000 chaînes qui ont 100 000 abonnés, sur environ un truc genre un peu moins de 200 000 chaînes actives, c'est-à-dire pas 200 000 chaînes Youtube en entier, mais 200 000 chaînes qui postent régulièrement actuellement, tu fais un petit rapport, avoir 100 000 abonnés sur Youtube, c'est juste faire partie du top 4% des chaînes Youtube actives, c'est genre être le meilleur parmi 25, c'est genre être le meilleur de ta classe, ça va, c'est pas si abusé comme objectif, alors effectivement, pourquoi y'a si peu de gens qui ont 100 000 abonnés, c'est parce que beaucoup de gens abandonnent, mais si tu fais partie des 4% meilleurs qui abandonnent pas et qui lâchent pas, tu les as, est-ce que c'est bon là, est-ce que t'as ton objectif en tête, voilà, t'as ton gros truc, maintenant, tu te l'écris, tu te le colles sur ton mur, tu te le fous en fond d'écran, je sais pas, chaque jour, tu te le regardes, et plusieurs heures de ta journée, potentiellement 2 ou 3 ou 4 ou plus, sont dédiées pour avancer vers cet objectif, je sais pas, par exemple, si ton but c'est la muscu, bah je sais pas, tu vas faire une séance de muscu tous les jours, ou alors, si tu veux 100 000 abonnés, tu vas faire une vidéo, tu vas écrire une vidéo, tu fais ça, bah voilà, fin, c'est aussi con que ça Moi, à la grande époque de l'ONLV, vous vous rappelez celle dans mon premier appart et tout, quand j'avais l'objectif des 100 000 abonnés quand je m'étais lancé, chaque matin, et je sais c'est un truc de Matrixé, mais je regardais mon téléphone, j'allais dans YouTube Studio, et je voyais que j'avais gagné des abonnés pendant la nuit, et j'étais heureux, je souris, je vous jure que c'est vrai, j'étais tellement à fond dans mon objectif des 100 000 abonnés, que de 0 à 100 000 abonnés, y'a pas eu une seule tranche, pas une seule tranche de 100 abonnés où j'ai pas regardé mon nombre d'abonnés, c'est-à-dire qu'en permanence, à 100 abonnés près, je pouvais te dire combien j'avais d'abonnés, alors je savais que j'avais 37 700 37 800, 37 900, 38 000, 38 100, en permanence tellement j'ai été Matrixé, et je vous jure, la vie était belle, la vie était simple, du moment que je me réveillais et que je voyais que j'avais plus d'abonnés sur YouTube, j'étais heureux, maintenant t'as ton objectif, tu avances dessus chaque jour, grande nouvelle, ton bonheur ne dépend quasi uniquement que de ça, évidemment, hors deuil, hors traumatisme, hors ce genre de choses, on part du principe que t'es pas isolé, que t'es bien entouré, ok, j'en ai pas parlé, mais aussi un truc extrêmement important pour le bonheur, c'est le relationnel, c'est le social, être avec des gens qu'on aime, petite parenthèse, mais combien de fois j'ai vu des commentaires où des gens sur internet dire, ouais Loan, il isole les gens, il dit faut se séparer des gens toxiques, oui, si t'appelles ça isoler les gens, ok, je dis qu'il faut pas être avec des mauvaises personnes, waouh, le ouf, gros secte, est-ce que t'as noté aussi tous les autres moments dans mes vidéos où je dis qu'il faut s'entourer, avoir des potes et qu'il faut pas s'isoler, des bonnes personnes, c'est ça que je dis, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, si tu traînes qu'avec des gens négatifs qui tirent les gens vers le bas, bah ouais c'est possible que toi aussi tu sois négatif et que tu tires les gens vers le bas, si malgré tout, malgré le fait que tu sois amélioré, malgré le fait que tu sois devenu stylé, t'as augmenté ton statut, tout ça, tu te sens toujours quand même pas à l'aise et quand même toujours pas à ta place dans un groupe d'amis, c'est que peut-être là le problème vient du groupe, c'est peut-être un groupe qui est objectivement toxique, j'ai pas l'impression de devenir pote avec la terre entière, j'ai peu de potes et ça me suffit parce que c'est très dur, c'est très long de construire de belles relations, de belles amitiés, c'est comme avec l'amour en fait, l'amitié sincère, solide, je l'ai déjà construit avec 3 gars, je pense que ça me suffit largement et que comparé à la majorité des gens, j'ai beaucoup plus de grosses relations solides qu'eux, donc voilà, hormis ça, ton bonheur ne dépend que de ton avancée vers ton objectif, et c'est extrêmement simple de, entre guillemets, pas être dépress si évidemment tout le reste est là, travailler dans cet objectif qui te tient à coeur et avoir des résultats visibles et concrets dans cet objectif, c'est tout ce qu'il faut, je te parle pas de l'atteindre, je te parle d'avancer, c'est d'avoir les résultats qui te rapprochent de l'objectif, mais pas forcément de l'atteindre, exemple en muscu, peser plus, avoir un meilleur rendu, exemple sur youtube, faire plus de vues, avoir plus d'abonnés, si t'avances dans un objectif qui te tient à coeur, que tu vois les résultats dedans, évidemment tu es heureux, et c'est tout aussi simple que ça, et que tes besoins vitaux sont comblés, tes besoins sociaux, on s'entend hein, sinon si tu es malheureux, c'est que 1, t'as pas de résultat dans cet objectif, c'est à C'est-à-dire que t'as trouvé ton objectif qui te tient à coeur, mais t'as pas de résultat concret, exemple moi quand une vidéo flop, soit 2, quand tu avances vers un objectif mais qui te tient pas à coeur, ou alors qui tient à coeur à quelqu'un d'autre, exemple moi Trash, quand on avait genre 700 000, 800 000 abonnés sur Trash Bandicoot, objectivement il y avait de la dopamine pendant même pas une seconde, franchement même pas une seconde, parce qu'en vrai c'était pas un objectif qui me tenait à coeur, et objectivement c'est pas grave, on me demandait pas à ce que Trash Bandicoot ça me tienne à coeur, c'est pas mon projet, il a jamais été question de ça nulle part quoi, faut pas que vous soyez en mode, oui Neuxis, Tyran, machin, non, j'étais un prestataire, c'est tout aussi con que ça, ça a jamais été ma chaîne à moi pour de vrai, ça a toujours été très clair, pareil, plein de gens qui disent ouais, il dit qu'il faut pas aller à l'école parce qu'il était nul à l'école, je suis meilleur aux études que 99% d'entre eux, et bref, quand je passais les années, quand même quand j'ai sauté une classe, pareil, j'étais pas heureux, c'était ma mère qui s'en rendait heureux par exemple, et donc voilà, c'est tout aussi con que ça, ça fonctionne comme ça, un but, une raison de se lever le matin, une mission de vie, et aujourd'hui posez-vous la question honnêtement là, qui en a un vraiment au fond de soi, genre, genre pas mytho, genre ouais mes études, non, pas mytho, qui en a vraiment un des objectifs, je pense moins de, moins de 3% des gens, allez moins 34%, pareil, il faut faire partie du top 4%, alors qu'à l'époque, quand c'était beaucoup plus la galère, quand il y avait moins de confort par rapport à aujourd'hui, genre nos grands-parents, ils avaient vraiment des vrais objectifs, ils avaient, ouais putain, va falloir construire la maison, va falloir vendre des trucs pour que les moutons puissent nous donner de la laine, j'en sais rien, tu vois, et peut-être que toi aussi t'en as pas, et donc on verra un peu plus tard, le plan pour le trouver, reste à l'affût, on va faire un vrai truc un peu mieux que, oh bah j'aimerais bien avoir un six-pack, oh c'est mon objectif, même si c'est déjà pas mal, il y a néanmoins quelques petites subtilités avec la définition que je vous ai donnée, première subtilité, on peut avoir plusieurs buts en même temps, tu peux, je sais pas, vouloir avoir 100 000 abonnés et en même temps vouloir le six-pack, les deux en même temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le mieux ce serait que tu te concentres pour l'instant sur un seul, parce que c'est déjà chaud 100 000 abonnés, on va pas se mentir, on va pas essayer en parallèle de se lancer dans le rap en plus, donc t'as le but principal et aussi des buts secondaires auxquels tu vas accorder peut-être 20% de ton temps et 80% pour le principal, exemple, moi à l'époque, oui, je voulais 100 000 abonnés, mais je voulais aussi aller à la salle, et j'allais aussi à la salle, allez on va dire minimum 3 fois par semaine, deuxième subtilité de la définition, les couches, non, pas les couches culottes pour bébé, les couches de buts, imagine ça comme les couches d'un oignon, parfois tu vas avancer vers un objectif, tu vas l'atteindre, tu vas éplucher cette couche de but, voilà, et tu vas trouver un autre but à atteindre ensuite, pareil, il va falloir te donner à 100%, aligner 100% de ta vie vers ce but, y aller à fond, et entre les deux buts, il y a un moment de bad, il y a un moment où t'as plus d'objectif dans ta vie, pendant 2-3 mois, après avoir accompli un de tes objectifs, ou alors après t'en être désintéressé, ça marche aussi, hein, parfois avant d'atteindre ton objectif, tu peux juste t'en désintéresser, ou penser que finalement 100 000 abonnés, bon, ça me rendrait pas si heureux, et puis j'en ai 50 000, donc c'est déjà bien, c'est suffisant pour ce que j'ai besoin de faire, donc tu vas t'en dés désintéresser, et il t'en faudra un nouveau, et à ce moment-là, tu vas bader, c'est tout à fait normal, je dirais même que c'est sain de bader à ce moment-là, je pense honnêtement pas que ça doit faire sonner une alarme ou quoi d'entraide, je pense que c'est complètement normal, de toute façon, comme on l'a dit, l'important, c'est pas tant d'atteindre le but, mais surtout, c'est d'en avoir un, et d'avancer concrètement vers cet objectif, à la limite, tu t'en désintéresses avant, dès que t'en trouves un deuxième, et que t'avances ensuite vers ce deuxième objectif, c'est toujours cool, en fait, je me rappelle très bien du soir où j'ai atteint 100 000 abonnés, j'étais objectivement, ouais, j'étais moins heureux que les jours où j' j'avançais beaucoup, genre les jours où je prenais genre 1000 abonnés dans la journée, à ce moment-là, j'étais vraiment plus heureux, donc comme quoi, l'atteindre, il y a effectivement de la dopamine, mais déjà, un, bah, c'est temporaire, parce qu'une fois que tu l'atteins, c'est fini, tu vois, et deux, c'est même moins fort que les jours où t'avances vraiment beaucoup vers l'objectif, je vous crois bien que c'est vrai, maintenant, troisième subtilité bonus, certains buts parfois ne sont pas envisageables tant que t'as pas d'autres buts, alors on va appeler ça des buts intermédiaires, je parle pas ici de découper ton objectif en plusieurs tâches que tu vas faire tous les jours pour le faciliter et tout, effectivement, ça faut le faire, c'est pour le rendre plus simple, non, je parle vraiment d'object qui sont en fait des outils, des moyens, par exemple, imaginons, tu veux devenir champion du monde de boxe taille, et c'est ça ton objectif, et bah, malheureusement, tu peux pas le faire tout de suite, il y a un objectif avant ça, est-ce que tu l'as ? L'objectif avant ça, c'est 300 000 euros de côté, et là, tu te dis, attends, quoi ? Comment ça, 300 000 euros ? Je t'explique, pour pouvoir devenir champion du monde de boxe taille, il faut être effectivement très bon en boxe taille, sauf que tu vas concourir avec des mecs qui s'entraînent depuis qu'ils ont 10 ans, alors que toi, tu commences à 20 ans, tu vas devoir rattraper ce retard en t'entraînant beaucoup plus dur que les autres, parce que, à 35 ans, c'est la fin de carrière, pour ça, il faut pas que t' travaille, il faut que tu puisses t'entraîner toute la journée, il faut que, effectivement, tu alignes 100% de ta vie envers l'objectif, et pour ne pas avoir besoin de travailler, bah, ouais, c'est clair, il te faut 300 000 euros de côté, 30 000 par an, 30 000 par an, pour satisfaire tes besoins, tes achats, ta nutrition, ton entraînement, et encore pire, et ça, beaucoup de gens, je sais, vont pas aimer ce que je vais dire, mais pareil, pour avoir les 300 000 euros, il y a encore un objectif avant ça, est-ce que vous le voyez ? Bah, faut d'abord travailler 5 ans dans le vide pour acquérir des vraies compétences, une vraie compétences, avant de, entre guillemets, lancer un business qui va faire 300 000 euros, pareil, je t'explique, je vois tellement de gens qui achètent des formations sur internet qui vont essayer de lancer un business pour faire 10 cas par mois d'ici un an, ça peut marcher, je dis pas que ça va pas marcher d'ici un an, je dis que ça marche que, et ça, même si t'es intelligent, je crois pas, si t'as essayé pendant 5 ans sans réussir, parce que tu vas développer des automatismes, meilleure rapidité, faut développer des vraies compétences, tu vois, moi, j'ai eu 100 000 abonnés en moins d'un an, mais c'est parce que j'ai fait 50 vidéos avant s'achèterage, si j'avais commencé sans expérience, bah, j'aurais peut-être mis 2, 3, 4 ans avant d'avoir le niveau juste auquel j'ai commencé, et là, tu te demandes comment trouver cet objectif, Loan, je te réponds, le plus important avant tout pour cet objectif, c'est d'avoir la vision, c c'est de se dire vraiment où est-ce que j'aimerais être, on en revient un peu à ce truc-là de qu'est-ce que tu veux maintenant, c'est très matérialiste, ça fonctionne très bien cette idée, il faut vraiment de sorte d'insatisfaction de ta position actuelle, avec même un peu d'arrogance de dire putain, je sais pas, si tu veux devenir champion du monde de boxe, t'es là, genre, putain, je suis pas champion du monde, putain, je suis nul, alors putain, j'ai pas 100 000 abonnés, j'ai pas 300 000 euros, moi, je suis vraiment une merde, t'sais, il faut de l'insatisfaction, il faut se dire, il faut être limite arrogant, en mode, ouais, putain, c'est pas normal, tu vois, mais aussi un peu d'accountability, un peu ce truc de se dire, oui, tu en es quand même là, par ta faute, de toute façon, dans ta vie, toujours, tout est de ta faute, tu mérites là où tu es, genre, t'es gros, c'est ta faute, t'es pauvre, c'est ta faute, j'en sais rien, même pire que ça, ça, je sais que ça peut faire polémique, entre guillemets, même t'es malheureux, t'sais, c'est ta faute, évidemment, je sais qu'il y a des choses extérieures, des ruptures, des machins qui peuvent affecter comment tu te sens, mais en fait, on s'en fout, et l'idée, c'est juste de se le dire, parce que c'est ça qui va permettre le changement, moins tu vas laisser de choses au hasard, au destin, à la météo, plus tu te sentiras mieux, et même si, genre, tu t'es fait larguer et que t'es malheureux, est-ce que tu pourrais pas te dire, au final, ou peut-être c'est ma faute, si je me suis fait larguer, peut-être c'est ma faute, même si je me sens triste, j'ai pas à me sentir triste, la meuf, elle était pas bien, ou la meuf va en avoir une meilleure, ou j'en sais rien, mais il faut pas que je me sente triste, c'est ma faute, actuellement, ensuite, une fois que t'as ton but, tu te divises en tâches, on a parlé tout à l'heure, plus c'est chiffré, plus c'est facile, c'est-à-dire, si ton objectif c'est 100 000 abonnés sur YouTube en un an, bah oui, tu peux diviser, bah voilà, c'est 8 250 abonnés par mois, 8 250 abonnés par mois, c'est quoi ? Bah c'est 2000 abonnés par semaine, etc, c'est assez facile, pareil, c'est un objectif de poids, genre sur la balance, et chaque jour, tu fais la tâche la plus importante que t'as à faire pour progresser dans cet objectif, et sois pas en mode, oui, je vais faire, tu sais, une bannière, aujourd'hui, je vais avancer sur mon objectif des 100 000 abonnés, je vais modifier ma pépé, je vais faire une bannière, changer les miniatures de mes anciennes vidéos, non, non, j'en vois même sur ma case super star, des gens dire ça, ouais, aujourd'hui, j'ai changé ma pépé, non, tes vrais objectifs c'est quoi ? C'est écrire, tourner, monter, si ton objectif c'est YouTube, rien, hormis ces 3 choses, si toi aussi tu veux 100 000 abonnés sur YouTube, je t'invite à regarder cette vidéo, abonne-toi à à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi